C'est vrai que, comme nous le disait Marie-Josée Sfer, il permet à l'Arabie saoudite de garder la face en attendant. Mais au-delà de cette désescalade, est-ce qu'on peut attendre des résultats concrets de médiation dans cette crise ? Je pense qu'il faut comprendre l'intervention de la France également à la lumière du fait qu'il y a eu des déclarations de Jean-Yves Le Drian sur le programme des missiles de l'Iran dans la région. Et les Iraniens ont déjà dit qu'ils refuseraient de négocier ce dossier. Ensuite, Le Drian a également critiqué l'influence et la mainmise de l'Iran au Liban par le biais du Hezbollah. Autrement dit, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit une France qui est en train de plus en plus de critiquer ouvertement l'influence iranienne dans la région, dont au Liban. Et alors même qu'on voit que les États-Unis, Donald Trump a fait de grandes déclarations lorsqu'il était à Riyad en disant on va arrêter l'influence iranienne dans la région. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il fait ? On ne voit pas. Il y a un vide dans lequel, on sait que le pouvoir a horreur du vide, dans lequel la France entre. Justement parce qu'à part les tweets de Donald Trump et ses grandes déclarations, il a co-signé un accord sur la Syrie qui finalement enterrine la présence de l'Iran en Syrie. Et je pense qu'il est important que la France remplisse ce leadership, justement à cause de ce vide de leadership américain, de cet écart énorme entre les déclarations de l'administration Trump et le manque d'actes justement pour mettre fin à cette avancée fulgurante de l'Iran dans la région, dont évidemment au Liban.